Il y a effectivement un goût d'inachevé dans ce budget parce qu'on a eu un PLF dont on va dire qu'il a grossi notamment avec tout le plan de la relance, une mission importante, un espèce de budget bis qui fait que d'une certaine manière les sénateurs ont un peu de mal à s'y retrouver en fait comme les français. C'est la valse des milliards et pourtant il n'y a pas de grande ligne directrice. Finalement le premier sujet c'est le sujet sanitaire qui bouleverse tout et qui fait perdre ses repères à l'exécutif et au gouvernement. On le sait plus de 70% de l'investissement public est porté par les collectivités locales et bien le gouvernement en dehors d'avoir passé un accord bilatéral avec les régions n'a pas été au rendez-vous d'un pacte de confiance avec les territoires. Quand vous voulez créer une confiance dans le pays il faut s'appuyer sur ses forces. Ces forces ce sont les territoires, les collectivités locales. On s'est battu pour faire en sorte que le maximum de compensation puisse être obtenu pour ces collectivités. Elles ont besoin elles aussi dans la difficulté parce que il y a des dépenses nouvelles pour les communes, pour les intercommunités, pour les départements. Au regard de ces dépenses nouvelles, le gouvernement finalement ne crée pas ce sentiment de confiance et les français le ressentent. Et le pacte de confiance, l'État aujourd'hui doit le passer notamment avec l'ensemble des acteurs des collectivités locales et avec les entreprises. Avec les entreprises, avec la baisse des impôts de production, ce qui permet aussi d'alléger je dirais cette fiscalité qui pèse trop sur notre activité économique et notamment sur la compétitivité de l'économie française. Ça je crois que c'est une ligne directrice sur laquelle nous continuerons nous de nous appuyer. On s'est attaché à conserver les termes de l'accord passé avec les collectivités, notamment avec les départements, raison pour laquelle là où le gouvernement voulait récupérer indûment, revenant sur sa parole un milliard sur le dos des départements, on a évacué. On a fait en sorte d'avoir les bonnes compensations notamment pour tout ce qui est impôts économiques, CFE, CBAE, pour permettre aux collectivités, notamment au bloc communal, d'avoir des garanties de ressources pour qu'elles ne soient pas pénalisées. Et puis, au regard de l'activité économique et de la crise sanitaire, il nous est apparu que certains secteurs d'activité, je pense notamment aux assurances, à la vente à distance, au regard des circonstances, j'ai pris l'initiative de proposer une contribution exceptionnelle, c'est le 1% sur les assurances, c'est également le 1% sur la vente à distance par rapport à leur chiffre d'affaires, avec un seul objectif, alimenter la solidarité interprofessionnelle entre les acteurs économiques.